Tireur d'élite supprimé. Et 2-5. Ils s'en remettront pas. Tireur d'élite ennemie abattu, c'est le moment. Et yo les petits potes, c'est Rookie. On se retrouve sur Call of Duty Black Ops 6. Vous avez probablement vu la petite vidéo en introduction où je me suis régalé sur Nukton. Je l'avais mis en short hier et on m'a demandé le class setup. Alors comme on est ici pour se régaler sur Call of Duty, je vous le partage tout de suite. Tout d'abord, je vous recommande de mettre en joker combattant artilleurs. Ce qui vous permet d'équiper jusqu'à 8 accessoires sur votre sniper. Et donc je vais vous donner une classe avec 8 accessoires et une autre avec 5 si jamais vous n'avez pas débloqué encore ce joker. Ou que vous ne voulez pas l'utiliser. En bouche, on met le frein de bouche bien évidemment pour tout ce qui est contrôle du recul. Et notamment du premier tir, ce qui peut être important pour enchaîner les adversaires. Je mets le canon renforcé pour tout ce qui est portée de dégâts, vitesse des balles. C'est quand même globalement ce qu'on cherche sur un sniper. A voir sur certaines maps, sur Nukton peut-être qu'en effet ce n'est pas très intéressant. Mais sur d'autres maps qui peuvent être plus grandes avec des open spaces bien plus longs, ça peut faire la diff. Je mets le sabot de crosse allourdi pour tout ce qui est contrôle du recul horizontal. Et un peu cette espèce de flinch qu'on peut avoir avec le viseur. Chargeur étendu pour avoir cette cartouche. Et parce que ça ne pénérise pas la mobilité de l'arme. L'appui joué express pour tout ce qui est vitesse de visée, c'est essentiel. La crosse lourde pour tout ce qui est résistance au tressaillement. Donc comme je disais tout à l'heure, un peu ce flinch qu'on retrouve sur les snipers. J'ai fait une vidéo à part entière sur ce laser de ciblage. Puisque comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, en gros il y a une espèce de tressaillement, d'oscillation du viseur sur les snipers. Qui s'opère à partir même du moment où vous visez. Et ce laser de ciblage, en l'activant, vous permet de le supprimer. Puisque l'on peut voir que dans le délai d'oscillation du viseur, l'oscillation n'apparaîtra qu'après 3,3 secondes. Soit 3330 millisecondes. Et ça fait la différence pour mettre des grosses têtes comme on les aime. Et en dernier, le tir rapide pour enchaîner les adversaires. Ça, ça fait le café. Maintenant si vous décidez d'utiliser une classe avec 5 accessoires, j'enlèverai donc sabot de crosse, busque et crosse. Et je garderai le frein de bouche pour tout ce qui est contrôle du premier tir et contrôle l'oscillation de manière générale. Le canon renforcé pour tout ce qui est vitesse et portée, enfin vitesse des balles et portée des dégâts. Le chargeur est tendu parce que, encore une fois, ça ne pénalise pas la mobilité et ça vous permet d'avoir un maximum de balles pour enchaîner les adversaires. Laser de ciblage pour supprimer l'oscillation du viseur. Et le tir rapide pour enchaîner les coquins en face. Voilà, j'espère que ma petite classe setup vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada